Générique ... Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 17 août, les élections locales approchent à grands pas. La commission électorale a rencontré les candidats et a dévoilé le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale. Et puis, petit focus ce soir sur les hommes qui exercent dans les métiers de l'esthétique, des métiers que l'on associe le plus souvent à la jante féminine. Et les chefs d'État-major ouest-africains réunis à Accra et ce pour deux jours en vue de préparer l'éventuelle intervention militaire soutenue par la CDAO. Mesdames et messieurs, bonsoir. La liste électorale 2023 comporte 8 millions 12 424 électeurs. Cette annonce a été faite ce jeudi par le président de la CUI, la commission électorale indépendante, qui a rencontré les partis politiques et les candidats en prélude aux prochaines élections locales du 2 septembre prochain. Plusieurs autres points ont été abordés, notamment l'utilisation du téléphone dans les lieux de vote, ainsi que le déroulement de la campagne. Salihia Lekwe, Joseph Zekré. Après un toilettage, ce sont quelques 8 millions 12 424 000 Ivoiriens qui ont été retenus sur la liste électorale définitive. Ce chiffre a été révélé par Ibrahim Cuibière Koulibaly, président de la commission électorale indépendante, qui a échangé avec les candidats et partis politiques sur le mode opératoire des législatives et des régionales qui se tiendront le 2 septembre prochain. Elle était de 8 millions 16 000. Maintenant, on est à 8 millions 12 000 parce qu'on a sorti tous ceux qui étaient déchus de leurs droits civils et politiques, tous ceux dont le décès était avéré et toutes les modifications qui ont pu avoir lieu. Donc aujourd'hui, nous sommes à 8 millions 12 424 électeurs et elle sera mise en ligne sur le site à partir de cet instant. Cette rencontre a été saluée par les participants qui en ressortent édifiés sur plusieurs sujets. Des préoccupations ont été posées, notamment la présence ou bien le fait qu'on puisse rentrer dans le bureau des votes avec le téléphone portable ou non, ou tout appareil qui prend des photos. Donc l'identification de l'électeur, le fonctionnement de la tablette. Et vraiment, il y a eu toutes sortes de préoccupations qui ont été posées et qui ont été répondues par la commission électorale indépendante. Et de là, nous partons totalement informés sur le processus électoral et c'est ce que nous avons beaucoup apprécié. Une rencontre enrichissante. Je pars d'ici avec beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations qui pourront nous permettre, à mon équipe et à moi, de bien consolider nos acquis et mieux nous préparer pour le scrutin du 2 septembre. La campagne électorale s'ouvre le 25 août prochain pour s'achever le 31 août. Et puis justement, à l'approche de ces élections locales, la ville de Bonoie veut prendre des mesures préventives. À ce titre, la police de la ville a lancé jeudi les journées de cohésion entre police et population pour des élections apaisées et sans violence. Des journées qui vont permettre d'instaurer un climat de sécurité et de confiance entre les différentes populations de la localité. Les populations de Bonoie disent oui à des élections sans violence à l'occasion des journées de la cohésion pour des élections locales apaisées en 2023, initiées par les forces de sécurité de la ville. Cela répond à une nécessité d'anticipation parce que dans un mois environ, il y aura les élections municipales, bien sûr, couplées avec les régionales. Il fallait prévoir et prévenir en engageant chacun des acteurs à un comportement citoyen dans le sens de la préservation, de la cohésion, de la paix, même dans un environnement électoral. Pour nous, il était impérieux d'ouvrir le dialogue avec la communauté, avec tous les acteurs politiques, avec tous les leaders communautaires, les membres de la gouvernance communautaire pour que nous commençons à trouver en interne des capacités de contenir toute la turbulence et que les élections municipales de cette année 2023 se déroulent dans un climat de paix. Se réjouissant de l'initiative, les populations se sont engagées à réussir ce pari d'un scrutin sans heure. Tous les mentors doivent sensibiliser les militants de porter des bonnes paroles à la commune pour qu'il y ait cette paix. Nous, tout ce que nous souhaitons, c'est d'avoir zéro blessé et zéro mort pour vraiment avoir un succès total pour cette élection. Nous souhaitons de tous nos vœux que tous les acteurs, y compris nous, la Cour royale, nous prenons parti pour qu'au soir du 2 septembre, nous ayons des résultats paisibles, sans bagarre, sans insultes. Après les solennités, place à la sensibilisation. Le cap est mis sur les femmes du marché. L'élection, là, c'est pas la paix. On veut la paix pour tout le monde. On le suit, nous sensibilisés. On veut faire la paix. Ensuite, une rencontre avec les jeunes. Nous voulons des élections municipales dans la paix, qui finissent par la fête. On va où ? Y'a ! En 2020, Bonoît a été le théâtre de plusieurs manifestations qui ont engendré des blessés et des morts. Parmi les dégâts, l'ancien commissariat de police qui avait été pris à partie par les jeunes. Cette collaboration vient donc prévenir tout éventuel risque lié aux prochaines échéances. Et toujours dans le contexte des élections locales, l'autorité nationale de la presse, ANP, a organisé ce jeudi au plateau la 22e session de sa rencontre d'échange et de réflexion dénommée ANP Academy. Au cours de cette rencontre, politiques, religieux et acteurs de la société civile ont pu exprimer ce qu'ils attendent de la presse pour des élections sans violence. Mardoché Kouassi, Tanguy Konan. À travers une conférence introductive sur la contribution de la presse nationale à des élections sans violence, professeur Agui Bailly, expert en anthropologie de la communication à l'université Félix-Soufret de Boigny d'Abidjan-Kokodi a planté le décor de cette rencontre en invitant les hommes et femmes de médias au professionnalisme, au courage et à la responsabilité. Les représentants des partis politiques, les guides religieux et les acteurs de la société civile ont ensuite été invités, dans le cadre d'un panel, à se prononcer sur ce qu'ils attendent de la presse nationale pour des élections sans violence. Nous attendons premièrement que les journalistes jouent leur rôle de quatrième pouvoir qui est de donner des informations qui soient fiables, d'être suffisamment autonome pour que la presse, elle aussi, ne se fasse pas du moins de l'écho des informations ou des discours haineux qui sont tenus par des hommes politiques. Tout ce qu'on leur demande, c'est que les journalistes, les hommes des médias fassent leur travail, qu'ils respectent le code d'éthique et de déontologie et que l'État encadre tout cela par des mesures nécessaires. Je voudrais surtout inviter nos médias confessionnels et non confessionnels à œuvrer pour plus de paix, plus de concorde, plus d'unité, plus d'harmonie et travailler à la cohésion sociale ici en Côte d'Ivoire. L'autorité nationale de la presse entendait à travers cette initiative apporter sa contribution à la création d'un environnement paisible et convivial autour des prochaines élections locales et de toutes les consultations électorales en Côte d'Ivoire. Que les élections se révèlent comme des moments de fortes crispations, des tensions exacerbées n'est pas spécifique à notre pays, encore moins au continent. Cependant, nous pouvons nous demander comment la presse peut-elle s'abstenir de contribuer au démembrement de la société. C'est pourquoi l'autorité nationale de la presse a jugé utile de donner la parole aux différents groupements qui font l'actualité dans nos villes, dans nos cités, afin qu'ils puissent partager avec nous leurs attentes dans la perspective d'élections pacifiques. Pour cette session de l'ANP Académie, le gendarme de la presse en Côte d'Ivoire avait à ses côtés l'UNESCO à travers son chef de bureau à Abidjan et le ministère de la Communication représenté par le directeur de cabinet du ministre Amadou Koulibaly. Et les hommes sont de plus en plus nombreux à travailler dans l'esthétique, en rencontre des maquilleurs, des coiffeurs, des conseillers en images et si cette profession comme de nombreux autres sont de moins en moins genrés, les praticiens masculins de l'esthétique font tout de même face à quelques obstacles. Bénédicte Siluet et Tanguikonan se sont penchés sur la question. Kokodi, marché d'Anono. C'est ici, entouré de ces femmes, qu'Ibrahim Ouattara, ex-calligraphe, s'est reconverti dans la mise en beauté des femmes depuis 13 ans. L'art de tracer les sourcils, la pose de fossiles, n'ont pas de secret pour lui. Chaque jour, c'est une vingtaine de visages qu'il transforme, Il se tire avec un revenu d'au moins 200 000 francs par mois. Cette profession très particulière lui permet de faire face aux charges familiales. Pourtant, à ses débuts, la famille s'était montrée un peu sceptique quant au choix de ce métier jugé trop féminin. Il n'y a pas de sous-métier. Tout ce que l'homme fait comme un métier, on ne doit pas négliger ça parce que c'est un travail. Même si aujourd'hui, tu peux me traiter de quelque chose qui n'est pas trop ça. En tout cas, nous, on fait le travail des femmes, mais on n'est pas des femmes, on est des garçons. Pour ses clientes, Ibrahim est dotée d'un savoir-faire au-dessus de la moyenne. Je suis allée chez nous pour me faire tatuer et placer les faux cils. Ça n'a même pas fait deux jours et c'est quitté. Donc, la personne n'est pas bien fait. Faux cils, mais quand tu places, ça peut faire deux semaines, trois semaines. Vraiment, il est super dans son travail. Comme Ibrahim, Austin Kwaku, jeune étudiant en production audiovisuelle, a fait du make-up son métier. Il y a deux ans de cela, il s'est consacré entièrement à cette profession. C'est dans son studio qu'il maquille ses clientes. Grâce à sa maîtrise de la photographie et des montages vidéo, il est parvenu à se faire une notoriété sur les réseaux sociaux. À la base, ma passion, c'était la photographie. Et dans la photographie, on ne peut pas omettre le volet make-up. Du coup, j'ai décidé d'apprendre le make-up, mais au fil des années, le make-up a pris le dessus. Un business fructueux, selon lui. Son chiffre d'affaires s'élève à environ 2 millions par mois. Pour ce jeune homme et sa famille, le fait d'exercer le métier de make-up artiste n'est aucunement honteux. Le fait que mon frère soit maquilleur ne m'a vraiment pas dérangée parce que Devon, c'est quelqu'un qui est pétri de talent. Donc tout de suite, j'ai lu le truc en lui. Pour les autres membres de la famille, ça a été facile, c'est passé, vu qu'il a essayé de faire comprendre sa passion. Quant à ses clientes, elles se disent satisfaites de ses services. L'arrivée des jeunes hommes dans ces professions dites féminines est de plus en plus régulière. Le maquillage n'est pas le seul domaine concerné. Au marché de Coco Vico, Karim Yeo a quitté l'enseignement pour se consacrer entièrement à la vente de mèches et de perruques. En cinq ans, il a réussi à se faire un an. Aujourd'hui, il emploie une dizaine de personnes qui l'aident dans le développement de son entreprise. Je me suis lancé dans le domaine des mèches par le biais d'une amie avec qui j'étais. Je marchais déjà, mais je ne connaissais pas les mèches. Donc chaque soir, elle me parlait des mèches. C'est comme ça, j'ai pris le goût d'entrer dans la vente des mèches. Pour cet homme passionné par les mèches, cette profession parfois négligée par la jante masculine serait très lucrative. Quelqu'un qui est dans les mèches aujourd'hui, qui est bien assis dans les mèches, même quelqu'un qui, un fonctionnaire qui touche deux à trois millions, ne peut pas s'arrêter d'évaluer. C'est un métier qui nourrit son homme. Aujourd'hui, grâce à son salon de beauté, Karim Yeo arrive à prendre soin de sa femme et de ses enfants. Il envisage même d'agrandir son espace. Ce n'est pas complexe, ça ne me gêne même pas. Pour tous ceux qui me connaissent savent que je suis dans ce domaine-là, ma femme et mes enfants sont fiers. Ces hommes, dans les métiers dévolus aux femmes, sont de plus en plus nombreux. Ils sont parvenus à se jouer du poids des préjugés, brisant ainsi les clichés. Et les chefs d'état-major des armées ouest-africaines se sont rencontrés ce jeudi au Ghana pour discuter de l'éventuelle intervention au Niger après le coup d'État mené par des militaires. Une rencontre qui arrive après celle du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine qui a rejeté toute intervention militaire dans la résolution de la crise nigérienne. Pierre Dipoméla. L'option militaire pour établir l'ordre constitutionnel au Niger est toujours sur la table et même les voies de négociation ne sont pas écartées. Les chefs d'état-major des 15 pays membres de l'institution régionale sont arrivés à Accra au Ghana pour réfléchir sur les différents plans militaires possibles en cas d'intervention. Cette rencontre cruciale intervient deux jours après une attaque meurtrière menée dans le sud-ouest du Niger par des djihadistes présumés qui ont tué au moins 17 soldats nigériens et en ont blessé 20 autres. Sur le front diplomatique, l'Allemagne a haussé le temps en appelant l'Union européenne à prendre des sanctions contre les auteurs du coup d'État au Niger au moment où le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine après plus de 10 heures de discussion à Addis Abeba a rejeté l'idée d'une intervention militaire de la CDAO pour établir l'ordre constitutionnel au Niger et restaurer le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Depuis le 26 juillet, le président nigérien Mohamed Bazoum a été séquestré à sa résidence avec sa famille. Une opération montée et exécutée par le patron de la garde républicaine, le général Tiani, qui a aussitôt pris la tête du pays, se mettant à dos tous les chefs d'État de la CDAO. Et dès 20h15, sur nos antennes, vous pourrez retrouver l'interview exclusive accordée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la presse africaine dont on vous propose de découvrir un extrait maintenant. Pourquoi devions-nous renoncer à ce qui nous appartient ? Je veux dire, cela ressemble à ceci. Vous avez une famille et il y a deux enfants dans la famille. Et on vous dit, écoutez, pour que la famille survive, vous devez donner l'un de vos enfants, le donner à un agresseur, à un voleur. Est-ce que vous feriez cela ? Est-ce que vous trahierez votre enfant ? Et même si vous devriez risquer tout ce que vous avez, risquer votre maison et votre famille, êtes-vous prêt à faire cela, à trahir quelqu'un ? C'est la même chose ici. C'est notre terre avec nos villes et il y a des familles là. Et chacune de ces familles a des enfants. Sommes-nous prêts à renoncer à quoi ? Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. On le rappelle, l'interview exclusive à 20h15. Bonne suite de programmes sur NCI. Sous-titrage Société Radio-Canada